Benoît Hamon, ce week-end, c'était donc la manifestation de Jean-Luc Mélenchon et du Front de Gauche pour une révolution fiscale. Alors on ne va pas revenir sur la querelle de chiffres sur le nombre de manifestants. Jean-Luc Mélenchon parle d'un climat digne de 1788. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, je pense que c'est un discours au service d'un objectif, la révolution fiscale. Donc moi je vois bien que ça ne va pas bien dans plusieurs, dans des strates profondes de la société française. Je vois aussi ce qui commence à aller mieux. Et je sais qu'entre le moment où nous constatons que des indicateurs passent du rouge à l'orange, de l'orange au vert, et le moment où on sera perçu par les Français, il y a toujours un délai. C'est un effet différé. Mais il est à côté de la plaque, Jean-Luc Mélenchon ? Non, ce n'est pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Il n'est pas à côté de la plaque. Moi je regrette que le choix qu'il fasse, au municipal, dans tous les rendez-vous, ce soit forcément de couper la gauche en deux. Il était au Parti Socialiste il y a quelques années. Vous étiez même relativement proche. Mais depuis, il est le principal instrument ou vecteur d'une sorte de fracture au cœur de la gauche. Vous parlez encore ? Mais il n'y aurait pas de problème pour se parler. Heureusement qu'on se parle. Régulièrement ? Non, on ne se voit plus. Mais si on se croise, on se parle. On n'est pas fâché à mort. Mais je ne crois pas qu'il le soit avec les individus. Un désaccord politique, ça ne veut pas dire que vous vous mettez à ne plus pouvoir souffrir les personnes. Heureusement d'ailleurs. Mais j'ai un désaccord politique sur sa stratégie. Voilà ce qui ne veut pas dire que, pour moi, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon représente ce qu'il y a de plus insupportable. Ça n'est pas le cas. J'écoute ce qu'il dit. Je trouve qu'il a une parole qui reste une parole utile au débat démocratique. Dernier.